Bonjour à tous. Je l'ai bâté hier soir sur France Info TV avec une députée En Marche que vous connaissez bien, Coralie Dubost, mais aussi le professeur Megarban que vous connaissez bien. Et nous parlions notamment de leur souhait de prolonger le pass sanitaire au moins jusqu'au 31 juillet 2022, ce qui est une folie totale, on parlait de ça. Je me suis aussi réjoui publiquement, vous allez voir, de notre victoire quelques heures avant au Sénat, puisque contre toute attente, il y a deux semaines on nous disait que c'était foutu, et bien non, les sénateurs ont rejeté l'obligation vaccinale Covid-19. Ils l'ont mis à la poubelle, ça ne passera même pas à l'Assemblée nationale. Ça c'est une belle victoire des Patriotes et des Résistants, ça faisait des semaines qu'on se mobilisait là-dessus, on avait d'ailleurs fait une manifestation en masse juste devant le Sénat, mardi soir, pour mettre un coup de pression. Bravo, bravo à tous ceux qui se sont engagés, il faut toujours s'engager. La preuve concrète, on va gagner les victoires suivantes. On va gagner la guerre que Macron et l'oligarchie nous ont déclarée, il nous l'a dit lui-même Macron. Je vous attends donc extrêmement nombreux pour cette nouvelle semaine de Résistance, qui promet de gagner en nombre et en intensité. Ce samedi 16 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place du Trocadéro, pour un cortège national, unitaire, immense, sûrement beaucoup plus important encore que les semaines précédentes. On sera très nombreux, faites venir des gens qui n'ont jamais manifesté. Venons avec nos drapeaux français, nos panneaux libertés. Soyons dans la paix, mais aussi l'énergie de la certitude des victoires à venir après la première victoire au Sénat. Sous la vidéo en lien en description, vous pouvez également vous inscrire pour le lancement de la campagne présidentielle, entrée gratuite bien sûr. C'est au DOC à côté de Paris-Aubervilliers, le dimanche 24 octobre, dès 14h. Ce n'est pas nécessaire, pas obligatoire en tout cas de s'inscrire pour venir, mais c'est beaucoup mieux de le faire, c'est pour ça que je compte sur vous, pour qu'on puisse évaluer le nombre de personnes. Ce sera immense, présente. Bienvenue d'avance. Par ailleurs, je vous attends. Et là aussi, bienvenue d'avance. Au Patriote, on est déjà plus de 30 000, largement plus de 30 000 adhérents à jour. C'est énorme, absolument énorme. C'est une vague énorme, mais elle ne peut exister et se déployer que grâce à vous, parce qu'on n'a pas un centime de l'État, pas un soutien, rien, ni des banques, d'ailleurs, bien sûr. Donc pour y arriver, pour faire toutes ces manifestations gigantesques, ce qu'on va faire, j'ai des initiatives très concrètes à vous faire savoir dans les heures qui viennent. Suivez-moi sur les blocages et sur tout le reste, sur le vote à l'Assemblée nationale, la prolongation du pass sanitaire. Mais ce n'est pas fait. Eh bien, pour faire tout ça, j'ai besoin de vous. Et vous, vous avez besoin d'être dans le collectif. Il ne faut pas rester seul. On défend des belles valeurs et des beaux combats ensemble, pas séparés. Donc venez maintenant. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, bien sûr, se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, en cliquant là ou là sur l'écran directement, vous choisissez. En tout cas, vous êtes bienvenus d'avance au Patriote. Vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance toute entière. Et pour cela, il y a un lien direct sous la vidéo en description. C'est vital, absolument vital le don pour permettre toutes ces manifestations et tout le reste, tous les blocages et tout le reste, puisqu'on n'a rien à côté, pas une ressource. Merci au nom des bénévoles très nombreux qui sont sur le terrain chaque semaine, aux adhérents, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et aux donateurs. Bravo d'avance à vous tous. Bienvenue à ceux qui adhèrent et adhèrent. Bravo à ceux qui font un don de soutien au Patriote et à la résistance toute entière. Bonne émission. Vive la France. Ce choix du gouvernement, la vigilance ? Je ne le comprends que trop bien, puisqu'ils ne font que mentir depuis le début. Monsieur Véran, le 25 juillet à l'Assemblée nationale déclare, ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà du 15 novembre. On sait que les positions peuvent... Ah bah oui, donc plus rien, la parole publique n'a plus aucun sens. Le 3 juin, il avait dit sur Combini, je suis contre le pass sanitaire dans les restaurants. Emmanuel Macron avait dit le 27 avril dans Le Parisien, il n'y aura jamais d'extension du pass sanitaire dans les restaurants, les cinémas, etc. Donc en fait, ils ne font que mentir. Donc je ne suis plus surpris de rien. Je ne suis plus surpris de rien. Votre position a changé sur les masques, par exemple ? Non, on n'a pas changé. Sauf au tout début, mais c'est le principe de précaution. Et ensuite, on apprend. Mais eux, ils n'apprennent pas. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que ça ne sert à rien, ce pass sanitaire. Strictement à rien. Vous avez exactement les mêmes courbes de baisse des contaminations. En Espagne, il n'y a pas de pass sanitaire. En Suède, il n'y a jamais rien eu, ni confinement, ni pass, ni masque, ni rien. C'est beaucoup mieux qu'en France. Il y a beaucoup moins de mortalité. Ça fait 3-4 mois qu'ils ont plus quasiment pleins morts. Pourquoi est-ce que les autres pays scandinaves ? En tout cas, il se trouve que les autres pays scandinaves, ils ont retiré rapidement leur pass sanitaire et qu'eux, ils n'ont pas prolongé jusqu'en juillet 2022. Je vois d'ailleurs qu'on enjambe comme ça l'élection présidentielle, les élections législatives, assez habilement. Ça va être assez inédit dans notre histoire de vivre comme ça l'élection phare, les deux élections phares d'ailleurs de notre Ve République, sous une menace permanente. Alors c'est quoi ? Peut-être qu'il faudra un pass sanitaire pour aller voter. On nous dit que non. Mais on ne l'a pas écrit dans une loi. Alors moi, je ne crois plus, je ne les crois plus. Donc peut-être qu'il faudra un pass sanitaire pour aller voter, effectivement, à l'élection présidentielle. Et sinon, on vous imposera le vote par correspondance avec toutes les possibilités de fraude que nous connaissons. Donc un, ça n'a pas de sens du point de vue scientifique. Sur ce point-là, est-ce qu'on pourrait… Oui, mais vous inquiétez. Non, mais après, je vous redonnerai la parole. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire juste un point sur ce point ? Il va me répondre juste après. Deux, donc ça n'a pas de science scientifique. D'accord. Deux, je rappelle que le 15 octobre, dans deux jours, pour la première fois dans notre histoire, pour avoir accès à l'hôpital pour des millions de Français, simplement avoir accès, il va falloir payer. Pardon ? C'est-à-dire de quoi ? Ah ben, il faut un pass sanitaire pour rentrer à l'hôpital aujourd'hui. Mais il faut payer pour l'idée à l'hôpital. Si on est vacciné, si vous êtes vacciné, vous avez accès à l'hôpital gratuitement. Et si vous n'êtes pas vacciné ? Et si vous n'êtes pas vacciné ? Non, mais c'est un choix. Ça concerne que quelques Français. C'est un choix, mais vous avez la liberté normalement de faire ce choix. Donc vous ne faites pas le vaccin… Oui, mais donc vous faites le choix. Vous faites le choix d'exposer des gens. Et alors, entrer dans un… Vous faites un test payant. Entrer dans un hôpital. Entrer dans un hôpital sans être vacciné et sans faire le test, c'est volontairement mettre en danger des patients. Non, non, vous faites le test. Non, vous faites le test. Mais il est payant à partir du 15 octobre. Oui, mais vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner. Est-ce que vous êtes payant à l'hôpital ? Non, et vous rappelle que vous n'avez même pas pensé à cette conséquence. Vous êtes en train de transformer. Mais vous êtes en train de transformer. Mais vous êtes en train d'admettre qu'on puisse payer pour accéder à l'hôpital. Peut-être le médecin va nous répondre. Je vais répondre. Le médecin, le médecin. D'abord, aujourd'hui, le pass sanitaire continue à inciter à la vaccination. Environ 25 000 personnes se vaccinent tous les jours. Ce qui est anticonstitutionnel. Dans la stratégie des autorités sanitaires, il a été décidé que les tests virologiques de complaisance pour pouvoir obtenir le pass sanitaire devraient être payants. Donc, effectivement, pour que ça soit cohérent, il faut absolument maintenir le pass sanitaire pendant un certain temps pour qu'effectivement, il y ait une incitation aux personnes non vaccinées. Il y en a encore 9 millions qui risquent leur vie à se faire vacciner. Après, je voudrais juste corriger, effectivement, au niveau de l'hôpital, tous les patients qui viendraient soit en urgence peuvent entrer sans pass sanitaire, soit sur rendez-vous. Eh bien, ils vont subir un test antigénique à l'intérieur de l'hôpital, donc gratuitement. Par contre, les parents, les accompagnants, eux seront orientés vers les pharmacies du voisinage. Et là, effectivement, ils devront payer leurs tests s'ils ne se sont pas fait vacciner. Et donc, effectivement, cette stratégie a pour but, bien sûr, d'inciter à la vaccination. Si on laissait des trous dans la raquette, eh bien, il y aura des gens qui vont se faufiler dans les trous pour ne pas se faire vacciner. – Est-ce que je peux vous donner juste une question ? – J'avais aussi une question à poser au mute sans problème. – J'ai beaucoup moins parlé avec vous, et vous êtes d'accord. – Oui, je vous écoute. – Allez, je n'ai rien fini pour dire. – Votre question, l'hissez-vous. – Oui, vous pensez par les… – Je vous remercie pour l'élégance. – À Singapour. – Je vous remercie pour l'élégance. – Vous êtes d'accord entre vous, donc il n'y a pas l'intérêt de débattre. – C'est une vraie question. Quand on n'est pas vacciné, si on contracte un Covid par rapport à quelqu'un de vacciné, est-ce qu'on est plus à risque de fabriquer, de répliquer et de fabriquer un variant ? – Alors effectivement, le variant, on va vous dire, naît du fait de l'importance de la circulation du virus. Plus il y a dans une population de personnes non vaccinées, non immunisées naturellement d'ailleurs, et plus le virus circule, se multiplie facilement, et donc la sélection naturelle de variants qui existent spontanément se fait. Car effectivement, le virus voudra atteindre les quelques personnes immunisées qui se trouvent au sein de cette population. – Mais il y a un mois, on se faisait un petit peu peur avec un variant venu d'Amérique du Sud, le variant Mu, on n'en entend plus beaucoup parler. – Non, alors il faut savoir, on a la chance que le virus, le coronavirus, est relativement stable par rapport à d'autres virus. C'est ça qu'on a la chance. Il a une enzyme qui répare les erreurs de la réplication de son ARN, de son génome. On a cette chance. Par rapport à la grippe, la grippe serait beaucoup plus mutagène. Tous les ans, on a un virus de la grippe qui n'a rien à voir avec le virus d'avant. Il faut refabriquer un vaccin complètement. Ici, on a la chance d'avoir un virus relativement stable. Et d'ailleurs, le mutant actuel, le variant actuel, se propage de façon beaucoup moins importante, le Delta. Finalement, il empêche des variants peut-être plus nocifs, mais moins contagieux, de se propager dans la population. Mais le risque existe. – Vous aviez une question ? – Oui, juste une remarque. Avant de mettre le pass sanitaire à l'entrée à l'hôpital, il aurait été mieux de ne pas, l'adresse a révélé le chiffre, de ne pas fermer 5700 lits à l'hôpital le dernier, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis 2013, par ailleurs. C'est quand même une honte en pleine épidémie. – Mais non, c'est ce que vous dites. – C'est l'adresse. L'adresse, c'est un service du ministère de la Santé. Vous connaissez le ministère de la Santé. – Vous savez qu'il y a des transformations. – Deuxièmement, sur le vaccin, moi je veux bien qu'on m'explique plus. Le Pfizer, au début, avait 95% d'efficacité, maintenant c'est 40%. Moderna, vous avez vu, il est interdit pour toute la population en Islande, pour les jeunes en Suède, au Danemark, en Finlande, etc. Mais on est prié, nous, de ne nous poser aucune question. L'AstraZeneca, c'était formidable au début, finalement, on n'utilise plus du tout. Le Johnson, c'était une dose, finalement, on doit avoir une deuxième dose. Donc il y a quand même beaucoup de relativité et de modestie à avoir, surtout chez le produit qui sont toujours en phase d'expérimentation. Deuxièmement, comment expliquer la situation en Israël, qui n'est pas bonne du tout. Pourtant, un pays qui a été très tôt, très vacciné, Singapour… – Et qui a mis en place un pass sanitaire très tôt. – Oui, c'est la catastrophe. Ils ont mis tout ce qu'on a fait. En fait, on les copie sans arrêt. Confinement, pass sanitaire, vaccination, tout vaccinal, je veux dire. Pas le libre choix. Ça a été la catastrophe. C'est pas du tout bon. Singapour, aujourd'hui, 81% de double vaccinés. Dans le top 5 mondial des plus vaccinés, ils n'ont jamais eu autant de cas et j'ai eu autant de morts. – Et donc votre question ? – J'ai eu autant de cas et j'ai eu autant de morts. Alors que vous êtes en train de nous expliquer que les dangereuses personnes dans ce pays, ce sont les gens qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Manifestement, Singapour, ça ne se passe pas comme vous le dites. Et je pense qu'on devrait avoir dans l'arsenal, vous savez, des choses qui s'appellent prévention, traitement, rouvrir des liens à l'hôpital, au lieu de virer des infirmières… – Attendez, vous lui avez posé une question de médecin, les célébrités pour en tant que médecin. – Au lieu de virer des infirmières, des conflits de ça dans le CIE, on devrait pas faire des gavales. – Je vous ai répondu sur la question. – On est toujours sur la même arme du tout. – Vous lui avez posé une question intéressante sur Singapour, Israël, c'est vrai que c'est intéressant. – Je suis très d'accord avec vous, malheureusement, effectivement, l'hôpital perd des jours et je suis d'accord qu'il faut changer de stratégie. Il faut désormais penser plus tellement uniquement en termes d'équilibre budgétaire et de comptabilité, de critères comptables, mais vraiment de critères de besoin en termes de santé de la population. Il est dommage, effectivement, que des soignants aient quitté, après cette phase très difficile, l'hôpital parce que mal payé, parce que sans revalorisation suffisante de leur carrière. – Voilà, mais je crois qu'on paye une stratégie qui ne date pas du gouvernement actuel, mais qui date de plusieurs années où, effectivement, on avait pensé qu'en réduisant le nombre de prescripteurs, en réduisant le nombre de lits, on allait diminuer les dépenses. – Mais ça veut dire quand même qu'on ne dit pas les conséquences de la crise qu'on vient de connaître, Coralie Dubost. – Alors j'espère que… – Mais Saint-Gabon, on n'avait pas… – Je peux peut-être répondre pour la partie politique ? – Je vais répondre. – Oui, oui. – On stage à l'hôpital et on meurt davantage. – Excusez-moi, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit en Suède. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans un tas de pays. Vous allez en Floride, vous allez dans plein de pays. – Mais question, si vous n'êtes pas pour l'impact sanitaire et pas pour la vaccination ? – Mais ce n'est pas que je ne suis pas pour la vaccination, je suis pour la liberté vaccinale. Je me réjouis d'ailleurs que le Sénat, ce soir, ait voté contre l'obligation vaccinale, de drôles de propositions de loi qui avaient été faites par le groupe socialiste et nous manifestions hier devant le Sénat, comme quoi ça sert à quelque chose de se mobiliser. – Comment on fait alors ? – Comment on fait ? On s'intéresse à tout. D'abord, on sort de l'hystérie, premièrement. C'est la première chose que je dois dire. On ne peut pas accepter des mesures liberticides permanentes. – Quelles mesures liberticides permanentes ? – Un pass sanitaire, excusez-moi. – Et quel pays va jusqu'au 31 juillet 2022 ? Comme ça, c'est une folie absolument totale. – Montrez votre portable à l'entrée d'un restaurant. – Oui, mais vous savez, pour le Chinois… – Est-ce que vous trouvez ça liberticide ? – Le Chinois qui doit faire valider son crédit social, c'est aussi un petit QR code. C'est tout facile aussi, mais c'est quand même, du point de vue du principe… – Mais ça n'est pas le cas, vous êtes dans la science-fiction. – Il faut distinguer la technologie utilisée, je suis d'accord avec vous, ça prend deux secondes, c'est facile, du principe derrière la technologie. Le principe derrière la technologie, il est problématique. C'est un apartheid entre deux types de population. C'est une ségrégation et c'est évidemment liberticide, qu'on sache à chacun le temps, quand est-ce que vous allez au restaurant, au cinéma. On peut vous virer parce que vous n'avez pas respecté l'obligation vaccinale, alors que vous êtes un excellent pompier, une excellente infirmière, un excellent médecin. – Non mais attendez, si vous êtes un excellent pompier, si vous êtes un excellent pompier, je suis toutes les semaines avec les vrais gens, M. Philippot. – Et moi je suis en responsabilité. – Et vous verrez des gens qui sont dans la détresse que vous n'avez pas créé avec votre politique. – Moi au Parlement, M. Philippot, moi M. Philippot, au Parlement, j'ai dû prendre des décisions, j'ai dû prendre des décisions de vote, à savoir si on permettait de confiner les gens ou pas, et si on permettait le pass sanitaire ou pas. – Et vous avez dit oui à chaque fois. – Et bien je peux vous dire une chose, c'est qu'entre le pass sanitaire et le confinement, je préfère infiniment que l'on s'organise avec le pass sanitaire. Vous me laissez finir de parler. – Je pense que c'est un mode de restitution des libertés aux Français, de protection de la santé collective, et que plus vous assénez des mensonges, plus vous mettez en danger nos concitoyens. – Mais citez-moi un pays là qui a refusé le pass sanitaire et qui a dû reconfiner. – Vous ne pouvez pas continuer à asséner des mensonges, M. Philippot. – Mais donnez-moi un exemple, Madame, au lieu de dire des choses comme ça, quel pays a refusé le pass sanitaire et a dû reconfiner ? – Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait au 15 novembre ? – C'est intéressant, on n'a pas discuté de la suite. – Je ne crois pas que ce soit votre. – Mais ce n'est pas intéressant comme question, quel pays a dû reconfiner alors qu'il n'a pas de pass sanitaire ? – Alors, donc le 15 novembre, effectivement, le pass sanitaire. – Le pass sanitaire. – Est-ce qu'il est prolongé ou pas ? – Non. Alors, aujourd'hui, il s'arrête le 15 novembre. – Il s'arrête le 15 novembre. – Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a une période de transition ? – Avec le texte de loi qui est présenté demain, nous ne faisons que voter des options. C'est une boîte à outils. Mais rien ne dit que l'outil pass sanitaire sera utilisé jusqu'au 31 juillet. peut-être qu'il sera allégé, peut-être qu'il sera maintenu un mois ou deux. – Ce 15 novembre, ça va arriver vite quand même. – Je ne suis pas une scientifique, mais j'imagine d'expérience comme tous les Français des années précédentes que la période hivernale est probablement la plus à risque en termes de contamination. Donc j'imagine qu'on va garder une marge de manœuvre sur la période hivernale. – Je n'en fais rien, je ne fais que déduire moi-même comme citoyenne, pas comme scientifique. Après, nous verrons, dès lors, ce dont je suis absolument certaine, c'est que dès lors qu'il est possible d'alléger, nous le faisons. Et nous n'avons cessé de le démontrer depuis le début de la crise sanitaire. Et vous, M. Philippot, vous avez changé d'avis. Au début, vous vouliez être plus dur. Les premiers confinements, vous vouliez sanctionner plus. Vous vouliez un État qui soit tyrannique avec les Français. Nous avons refusé votre ligne. Et aujourd'hui, alors que la France va mieux, alors que la vie économique reprend, alors que la vie sociale reprend, alors que les familles peuvent enfin se revoir, vous savez ce que c'est que de pouvoir revoir ses grands-parents quand vous ne les avez pas vus depuis des mois, parce que vous êtes vaccinés, parce qu'eux le sont aussi, alors que la vie reprend, alors qu'on redémarre, que les hôpitaux respirent un petit peu enfin, là vous appuyez à l'hypertise. – On n'a pas attendu votre autorisation pour voir nos parents et nos grands-parents, Dieu merci. Et moi, je n'ai jamais attendu votre autorisation pour voir les gens que j'aime. Je n'attends pas l'autorisation de M. Véran ni la vôtre. – Est-ce que le peste sanitaire, Florian Philippot, ce n'est pas une manière de rappeler aussi qu'il faut respecter les gestes barrières ? – C'est surtout une manière de créer une détresse monumentale dans le pays. J'invite tout le monde à aller venir en manifestation, de voir des gens, des vrais gens, par dizaines de milliers, qui sont dans une détresse épouvantable. – Ils sont des millions, les Français. – Vous prenez des décisions dans le confort douillet de votre assemblée, avec votre grosse indemnité, et vous oubliez que derrière, il y a des gens qui gagnent 1 500 euros par mois, ou 2 000 euros par mois, et qui sont des mères de famille, et qui sont des pompiers, des militaires, des gendarmes, qui sont mis dehors, qui sont jetés comme des mâles propres. Vous créez un état de tension dans le pays permanent, et en réalité, vous avez des arrières-pancées. – Vous avez l'impression, vous avez… Enfin, moi, le pass sanitaire, j'ai cru à un moment, effectivement, j'ai cru que le pass sanitaire, ça serait problématique. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une tension. Il y a peut-être des tensions dans le pays, il y a des tensions sociales dans le pays. – Ah si, si, je vous assure. – Non, mais il y a des tensions sociales dans le pays, certainement. Mais je n'ai pas l'intention, je n'ai pas l'impression que le pass sanitaire accroisse, ne diminue d'ailleurs les tensions dans le pays. Pourquoi dites-vous que ce pass sanitaire accroît les tensions ? – Parce que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont suspendues de leur boulot, d'abord. Ce qui est quand même inadmissible, parce qu'on le voit dans aucun… – Mais ça, c'est pas le pass sanitaire, ça. – C'est la vaccination obligatoire. – C'est le refus de la vaccination obligatoire depuis le 15 septembre. Mais c'est ce qu'on ne voit ça dans aucun pays. – Mais il n'y a pas de vaccination obligatoire, vous savez que… – Le remboursement des tests PCR, on ne voit ça dans aucun pays au monde, on en est très fiers avant, François, pardonnez-moi. – Oui, mais sauf que quand il n'y a pas de pass sanitaire, un EHPAD d'Ardèche a perdu du personnel à cause de la suspension, il les remplace, vous savez par quoi ? Par des délinquants qui sont en train de purger leurs peines de travaux d'intérêt général. Vous trouvez que c'est bien, que c'est respectueux des résidents et des familles ? On est devenus complètement cinglés en France. Oui, on est devenus complètement cinglés, parce qu'on a un gouvernement complètement fou. C'est ça, parce que vous trouvez que les tiges ne doivent pas bénéficier à ceux qui… – Ah, de remplacer les soignants dans les EHPAD, non, je ne pense pas. – Et pas de remplacer. – Je n'ai pas envie de mettre des délinquants dans les copitaux et les EHPAD et les casards de frontiers. – Mais vous connaissez mal les tiges, un tige ne remplace pas. – Professeur Megavane, vous vouliez réagir. – Il vient en plus en soutien, ça ne remplace pas. – Parce que vous avez suspendu tout le monde, elle le remplace par des tiges. – On écoute le professeur Megavane. – Oui, c'est juste ça, grammatique. Il y a un problème de démocratie depuis un an et demi, ne serait-ce qu'avec ses conseils de défense, il n'y aura pas qu'il prenne des tiges très importantes toutes les semaines. Et puis ça, ça rajoute évidemment au problème, je parlais tout à l'heure même de la possibilité d'un pass sanitaire pour aller voter. Ils sont capables de tout, absolument de tout. Ça fait un an qu'ils essaient de faire passer le vote par correspondance, ils ont tenté des propositions de loi, des projets de loi, etc. Pour l'instant, ça n'a pas réussi, mais ils sont très volontaires, très volontaires pour le faire. Et Darmanin a dit qu'ils travaillaient sur le vote à distance. Le vote à distance. Je voulais juste rebondir sur une chose, on est tous dans le même bateau, vaccinés et non vaccinés. Vous avez eu le canard enchaîné aujourd'hui, qui révèle que dans le conseil de défense du 6 octobre, Olivier Véran a proposé que le pass soit désactivé quand vous n'avez pas votre troisième dose au bout de sept mois. C'est exactement ce qu'ils font en Israël. Donc en fait, les doubles vaccinés, ils vont repasser à la casserole. Parce qu'on va leur dire, hop, on met les compteurs à zéro, vous devez vous refaire vacciner. Et deux fois par an. Si c'est efficace, mais ce genre de raisonnement, d'abord, l'efficacité du vaccin, c'est la balance bénéfice-risques individuelle. Vous ne pouvez pas raisonner de la même manière pour une personne qui a 18 ans, une personne qui a 80 ans. C'est ça aussi qui me gêne beaucoup dans cette politique très globalisante. En fait, il y a quand même une cohérence à la base qu'il ne faut pas évacuer. Mais je comprends que ça vous déplaise, puisque c'est votre logique de ne pas pousser à la vaccination. Nous, nous encourageons les gens à se faire vacciner, à être protégés, à protéger les autres. Si vous avez besoin d'une troisième dose pour être protégés, parce qu'il y a, mettons, une diminution de l'efficacité, si vous êtes particulièrement vulnérable, mais la logique du pass sanitaire depuis le début, c'est d'avoir une vaccination complète. Donc si la complète, c'est plus 2, mais 3 dans le temps, alors ce sera 3. Mais, oh là là, les théories du complot, pardon, mais il n'y a que vous que ça fascine. Vous savez, il y a des gens qui travaillent. Par ailleurs, sur cette information, on a dit que le ministère de la Santé a la question de la démocratie, qui était intéressante, la question de la démocratie. Les gens sont finis par les rentrer dans le droit commun. Et c'est extrêmement dangereux de donner un tel pouvoir à des gouvernements. Vous voulez supprimer la loi de 55 ? Pardon ? Vous voulez supprimer la loi de 55 ? Non, mais c'est vrai que c'est le risque de prolongation en prolongation. On se demande jusqu'à quand, finalement, est-ce que l'exceptionnel ne devient pas la risque ? C'est la politique, liberticide, arbitraire, tyrannique, permanente. Alors, c'est aux Français de se libérer de tout ça, parce que, manifestement, l'opposition au Parlement est absolument en harmonie. Non, mais attendez, la tyrannie pendant les états d'urgence sanitaire, vous l'avez ailleurs en Europe. On travaille à la Commission des affaires européennes sur les états d'urgence sanitaire et l'état de droit. La Hongrie et la Pologne, ils se sont passés des choses qui répliquaient une minute. Je voudrais, si vous voulez, pour vous. Si vous voulez, pour vous. Je voudrais poser une question au docteur Médermann. Chez vous, ça s'est plutôt bien passé. On entend que les gestes barrières... Non, Orban n'est pas mon modèle, il a fait le face sanitaire. Florian Philippot, est-ce que je peux poser une question au docteur Médermann ? On entend que les gestes que les Français ont tendance à négliger les gestes barrières. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous vous constatez qu'il y a moins en moins de port du masque, qu'on s'embrasse, qu'on recommence à s'embrasser, à se serrer la main ? Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont moins disciplinés ? Oui, on le dit ça tous dans la vie quotidienne, effectivement, même nous. C'est vrai que parce que la situation va mieux, parce qu'effectivement, quelque part, on en a peut-être un peu assez de vivre avec toutes ces contraintes, c'est vrai qu'on a tendance à un peu oublier. C'est pourquoi, effectivement, il faut continuer à le rappeler. Et à nouveau, le fait de ne pas se faire vacciner impose, là, cette fois-ci, d'appliquer très strictement, quasiment à vie, les mesures barrières. Si vous êtes vacciné, eh bien, si jamais vous faites une erreur, une négligence de temps en temps, vous êtes protégés quand même. Mais c'est vrai, aujourd'hui, en raison du niveau de circulation du virus encore relativement importante, eh bien, il vaut mieux encore poursuivre la pression. Merci beaucoup, merci à tous, merci, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, on retrouve...